Diaspora FM, le journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous de l'information sur votre radio. La loi portant code des marchés publics en République du Bénin est au cœur d'un atelier de vulgarisation débarré hier à Cotonou. Les membres du comité du basset du mono du Bénin s'approprient leur rôle dans l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Vous suivrez le reportage de Jonas Bouchy. Et puis, en réponse aux émeutes qui ont touché l'Afrique du Sud, le mois dernier, le président sud-africain décide de réaménager, de remanier son gouvernement. L'annonce a été faite hier soir. Merci de nous préférer pour vous informer. Clémence Donogon Une délégation gouvernementale était hier dans la commune de Tangueta. Elle est allée sensibiliser les agriculteurs, éleveurs et tous les acteurs intervenants dans la gestion du secteur agro-pastoral de l'Atacora. La délégation a annoncé les mesures prises par le gouvernement pour favoriser une bonne cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Suivons respectivement les propos des ministres Alassane Seydoux de l'Intérieur et Raphaël Akotayon de la décentralisation. En ce qui concerne la transhumance transfrontalière, le gouvernement est catégorique. On n'en veut plus. Nous ne voulons plus recevoir dans notre pays des animaux d'autres pays. Parce que ce mode d'élevage est un mode qui est générateur de problèmes. Nous n'avons pas fini de résoudre nos propres problèmes pour accepter les problèmes d'ailleurs. Parce que les préjudices subis par les populations sont insupportables. Et ce que nous devons nous dire, c'est que les éleveurs et les agriculteurs sont tous des béninois. Ils ont tous droit à la terre. Ils ont tous droit de ce minimum-là pour leur épanouissement, pour apporter leur contribution à l'économie nationale. Donc, nous devons tout faire pour que tout citoyen ait ce minimum indispensable. S'il y a un problème, ne manquez pas d'informer qui de doit pour que la disposition soit prise. Nous ne voulons plus qu'il y ait de ce conflit qui entraîne le mort d'homme dans notre pays. L'Autorité de régulation des marchés publics, ARMP, a organisé hier un atelier de vulgarisation sur la loi porte un code des marchés publics en République du Bénin et ses décrets d'application. Une séance d'échange qui a pour ultime objectif la vulgarisation du document compte rendu. Carnot-François Rombé-Dériton. Informer et sensibiliser les acteurs du système national des marchés publics sur les innovations apportées par la loi numéro 2020-26 du 29 septembre 2020, portant code des marchés publics en République du Bénin et ses décrets d'application. C'est l'objectif de cet atelier de vulgarisation organisé par l'Autorité de régulation des marchés publics, ARMP. C'est Raphaël Agbangbata, président de l'ARMP. Elle porte assez d'innovation, assez d'innovation. Elle a porté assez d'enrichissement dans le champ de la commande publique. Qu'est-ce qui a véritablement changé dans l'objet sur le champ d'application ? Qu'est-ce qui a changé au niveau des principes ? Quelle évolution y a-t-il au niveau du cadre institutionnel ? Autant de questions, autant de préoccupations que la loi du 29 septembre 2020 a apportées. Entre autres innovations contenues dans la loi, l'amélioration du climat des affaires en République du Bénin. Ce n'est pas seulement les nouveautés, mais il faut constater que cette loi a apporté assez d'amélioration à la qualité du climat des affaires. Et ça a apporté assez d'innovation, assez de facilitation au niveau de l'accessibilité des micros, petites et moyennes entreprises à la commande publique. Il est important de le savoir. C'est une loi, excusez-moi le terme, routement social. A l'issue de cette séance de vulgarisation, une série de formations est prévue pour assurer le suivi de l'application de la loi portant code des marchés publics en République du Bénin. Le ministre d'État chargé de développement et de la coordination de l'action gouvernementale et son homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont installé hier à Cotonou les membres du comité de suivi de mise en œuvre du développement de l'enseignement supérieur et l'innovation, de même que les membres des conseils d'administration des quatre universités nationales du Bénin, compte rendu Aristide Seti. La réforme au niveau du sous-secteur de l'enseignement supérieur au Bénin est entrée dans sa phase active. Les membres du comité de suivi de mise en œuvre de la stratégie de développement de l'enseignement supérieur et l'innovation et les membres des conseils d'administration des universités nationales du Bénin sont installés. Ceci est un fruit des recommandations de la semaine nationale du 10 juillet dernier, présidée par le chef de l'État. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique met un accent sur l'importance de cette cérémonie. La cérémonie de ce jour qui consacre aussi bien l'installation du comité de suivi de mise en œuvre que des conseils d'administration des quatre universités publiques constitue un pas essentiel dans la feuille de route de mise en œuvre de la réforme du sous-secteur. Le comité de suivi de mise en œuvre de la stratégie de développement de l'enseignement supérieur et l'innovation est composé d'une dizaine de membres. Avant son installation, Ablai Biotiané, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a rappelé le rôle du dit comité. Le comité doit premièrement faire le suivi rigoureux de mise en œuvre des actions urgentes de réforme dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Deuxièmement, coordonner le calendrier d'installation des organes de la nouvelle gouvernance des universités. Troisièmement, faire élaborer les projets de thèse juridique d'application des statuts de type des universités publiques et des statuts particuliers des personnels enseignants des universités publiques. Il est revenu également sur le rôle des membres des conseils d'administration des quatre universités publiques du Bénin. D'arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le recteur. Troisièmement, d'approuver l'organigramme ainsi que la vie de rémunération du personnel de l'université si elle n'est pas définie par des thèses législatives ou réglementaires. Quatrièmement, de procéder à la sélection des aspirants et l'établissement de la liste d'habitude aux fonctions de responsabilité des universités publiques et des unités de formation et de recherche. Les membres des conseils d'administration des universités publiques du Bénin ont un mandat de trois ans renouvelables une fois. Le conseil communal d'Abomekalavi était hier dans l'arrondissement de Kanrou dans le cadre de la réunion de municipalité, occasion pour le maire et ses conseillers de recueillir les besoins de leurs mandants de cet arrondissement pour mieux réfléchir aux solutions à leur apporter. Espoir Roumabou. Tournante depuis 2019, selon les tests de la décentralisation, c'est l'arrondissement de Kanrou qui a servi de cadre à la réunion de municipalité de ce mois d'août. Dans ses mots de bienvenue, Étienne Possou, le chef d'arrondissement de Kanrou, a dressé un bilan sommaire des réalisations du conseil communal au sein de l'arrondissement. Nos pistes virales sont en train d'être profilées. C'est à savoir, monsieur le maire. Les anciens nous sont encore sur place. Monsieur le maire, plusieurs de nos écoles ont été déjà clôturées et beaucoup sont en train d'être clôturées. Vous nous rassurez comme quoi il y aura de l'eau potable dans tous les villages de votre arrondissement. Et ça se fait réellement. La liste ici n'est pas exhaustive. Au cours de la première partie des assises, le maire a échangé avec les populations sur leurs besoins. Des besoins qui vont de la sécurité à l'emploi, les microfinances et les infrastructures. Suivons respectivement Augustin Plapla, représentant des conseils locaux, et Yvon Assoba, président des Jeunes. Adjoun, Zé, Souaba, nous avons des problèmes de limite pour ces trois communes. On demande des lampadaires solaires dans des villages. La construction des sièges des chefs de village dans les villages. Des moyens de déplacement. Monsieur le maire, ça va soulager un temps soit peu les peines des chefs de village. Il nous faut des séances formatives en entrepreneuriat et surtout le financement de nos projets par l'aide de vos investisseurs. Installer les projets de construction agricole dans notre arrondissement afin d'embaucher la jeunesse pour leur épargnement. Tout en prenant l'engagement de pouvoir à ses besoins, selon les ressources disponibles et l'urgence du moment, Angelo Evarista Rwandino rappelle à tous l'obligation de participer à la mobilisation des ressources pour le développement de la commune. L'engagement des fils et filles de Coirou dans le processus et l'engagement à œuvrer pour la mobilisation des ressources propres en vue de permettre au conseil communal de disposer des moyens pouvant permettre la satisfaction des nombreux défis liés au développement harmonieux et durable des différentes localités de cet arrondissement. Rappelons que la deuxième partie de cette réunion se passera hors des oreilles des populations de Coirou entre les directeurs techniques et les élus communaux. Le département du Mono, un atelier de renforcement de capacité, réuni à Azové depuis trois jours, les membres du comité du bassin du Mono du Bénin. Au cours de ces assises qui s'achèvent aujourd'hui, les participants s'approprient leur rôle et responsabilité dans l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Les détails avec Jonas Boudji. La participation des membres du comité du bassin du Mono à la gestion intégrée des ressources en eau se précise de plus en plus avec le présent atelier qui vise à les outiller sur leur rôle et responsabilité dans l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau du fleuve Mono. Le directeur de l'eau du Bénin et le directeur exécutif de l'autorité du bassin du Mono à l'entame des travaux de cet atelier. L'objectif général de la formation est d'améliorer la connaissance des membres du bassin du Mono et leur contribution à la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau dans le 10 bassin. De façon spécifique, cet atelier permettra aux membres du comité du bassin du Mono d'assimiler le concept et les principes de la gestion intégrée des ressources en eau et mieux s'imprégner de leur rôle dans la gestion des ressources en eau partagées du bassin du Mono, de s'approprier leur rôle et responsabilité dans le processus d'élaboration et de la mise en œuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau d'âge. Le président de ce comité pour le Compte du Bénin est bien conscient de l'enjeu. Face aux problèmes pressants de dégradation des ressources en eau et ressources connexes de notre bassin, la mise en place de l'opérationnalisation du comité du bassin en tant qu'instance qui favorise bien sûr la concertation et l'adhésion des acteurs du bassin aux initiatives et décisions de gestion directe du bassin sont incontournables. Le préfet du Mono et le directeur exécutif de l'autorité du bassin du Mono exhortent les membres du comité à bien accomplir leur mission. Après cet atelier, chaque membre du comité du bassin du Mono au Bénin devra jouer sa partition pour faire de ce comité un acteur clé dans le développement de l'agir dans notre pays et dans le bassin transfrontalier du Mono. La direction exécutive de l'autorité du bassin du Mono formule le vœu que les travaux de cet atelier permettront au comité national du bassin du Mono d'être outillé afin de jouer efficacement le rôle pour lequel la République du Bénin a décidé de lui créer. Financé par la coopération allemande GIZ, l'atelier a connu la participation des communes d'Aplakwe, Basila, Dogbo, Grand Popo et Locosa impliquées au Bénin dans la gestion intégrée des ressources en eau du fleuve Mono. Justement, à Aplakwe, l'autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection est allée sensibiliser mardi dernier les responsables des installations utilisatrices de rayonnements ionisants du département du Koufou. C'était à la salle de conférence de la préfecture d'Aplakwe, le point de la séance avec Jonas Boudji. Ils sont des responsables des structures sanitaires du Koufou conviés à cette séance de sensibilisation sur l'usage des installations utilisatrices de rayonnements ionisants. Souvent utilisés dans les techniques d'imagerie médicale, les rayonnements ionisants ne sont pas toujours sans conséquences sur la santé des patients et des utilisateurs. Les rayonnements ionisants, c'est un peu comme du feu très énergétique qui est émis par des appareils et qui traverse toute la matière. Ce feu est si puissant qu'il traverse la matière sans créer des dégâts. Mais lorsque ce feu s'arrête dans la matière parce que les caractéristiques ne sont pas bien qualifiés, ça dépose l'énergie et ça crée des dégâts. C'est ça qu'on appelle l'ionisation de la matière. Pour réduire les risques de cancer radio induit au Bénin, l'autorité de sécurité radiologique et de radioprotection a été instituée. Marcelin Amosoubdenou en est le secrétaire permanent. Il y a des moyens pour éviter ces risques. Et ces moyens, c'est ce qu'on appelle le contrôle qualité des appareils qui sont utilisés. L'Agence internationale de l'énergie atomique a offert gracieusement tous les équipements nécessaires pour ce contrôle qualité. Dans ce cadre, il y a un certain nombre d'obligations et de devoirs de ces responsables. Et ils doivent les respecter pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Cette séance changera désormais les manipulations hasardeuses des rayonnements ionisants à entendre les participants à la fin de cette séance. Nous avons reçu pas mal de conseils pour savoir comment nous comporter désormais, nos obligations dans nos centres de santé. C'est une première pour moi de participer à une telle sensibilisation sur les radios ionisants. Cette sensibilisation est venue à point normé parce que nous ignorons beaucoup de choses sur le fait que les radios ionisants peuvent créer beaucoup de dégâts sur la santé. Donc ça nous permettra de prendre des précautions pour remédier à cela. Cela permet également de sécuriser le personnel et les usagers malades que nous recevons. Les personnes compétentes en radioprotection seront manipulées désormais les installations utilisatrices de rayonnements ionisants avec la délicatesse requise pour ne pas endommager la santé des patients. Au cas contraire, ils subiront la rigueur de la loi. Ce journal se poursuit. Retour de la commune d'Abo-Mekalavi, l'homme le plus fertile du Béné. Géniteur de 159 enfants avec 44 femmes, repose désormais dans sa dernière demeure. C'est un sentiment de tristesse. Je suis triste parce qu'un homme qui a vécu et qui a des femmes que nous voyons, qui a des charges comme ça, quand il quitte, vous allez souvent savoir que sa dandine sont derrière là. Il faut que nous qui sommes ses proches, nous qui nous rassemblons derrière lui, puissent prendre son relais. Plus de 157 enfants, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il le fait et il arrive aussi à les encadrer tous et à les donner l'héritage qu'il faut. Donc, quelqu'un de cette nature, il faut l'applaudir. Le sentiment qui m'anime, vous voyez que si on perd comme ça l'un de ses administrés, on est un peu triste. J'ai le sentiment, je suis un peu triste, mais il l'a déjà fait pour lui, car le nombre d'enfants et ce qu'il a fait, son nom est ineffaçable sur la terre. Donc, pour cela, parce que bon, la mort, c'est un lieu incontournable. C'est quelqu'un qui est endurant et quand il attaque quelque chose, il n'aime pas vite relâcher. Mais en fin de compte, il sait que lui-même, il est homme. Et d'autant puisque c'est une créature de Dieu, il regarde Dieu. Les tentatives d'assassinat des dirigeants africains se multiplient ces dernières années. Récemment, les cas maliens et malgaches interpellent les consciences et suscitent cette analyse sur la ressurgence du phénomène. Pour Morgana Sogba, spécialiste des questions internationales, l'analyse du phénomène se fait sous deux angles, un angle social et un angle complotiste. Suivez ici ces propos au micro de Freddy Loris d'abord. Il y en a qui versent dans l'angle social qui pourraient faire croire à une sorte de mécontentement ou de frustration qui existe dans les différents pays. Mais lorsque vous essayez de regarder la chose sous l'angle stratégique, qui parle d'une théorie complotiste, il y en a qui estiment que peut-être la tentative d'assassinat au Mali serait liée à cette attitude du président de transition Goïta à vouloir changer le dispositif même de partenariat et de relation entre le Mali et d'autres États. Du côté de Madagascar, la théorie complotiste semble avoir tout son sens. Parce que lorsqu'on regarde, pas la tentative, mais cette fois-ci l'assassinat en Haïti, qui fait partie de ces pays du Caraïbe, on a des liens, selon les enquêtes, on a des liens avec les États-Unis, avec d'autres pays qui seraient impliqués dans ce processus. Et donc, lorsque vous regardez cela, ce n'est plus la thèse de la frustration qui marche. On pourrait favoriser à la fois la thèse du complot et de la frustration. On peut parler à une combinaison de pourquoi. Parce qu'il faut savoir que les États, les hommes politiques utilisent les failles des systèmes. Et ces pays qui sont concernés ont déjà des failles dans leur système. Failles économiques, failles sociales, failles même politiques. Donc, ces failles sont exploitées par tous ceux qui auraient des intérêts, des intérêts qui seraient menacés par les leaderships en place dans ces pays. L'actualité au-delà du Bénin, une attaque a visé les populations et soldats. mercredi 4 août, dans l'après-midi au Burkina Faso, plusieurs localités de la province de Lodalan, non loin de la frontière avec le Niger, ont été la cible de groupes armés. Une trentaine de personnes ont trouvé la mort, dont 15 soldats burkinabés. Une dizaine de terroristes ont été neutralisés, selon le ministre délégué de la Défense. Et puis, en Afrique du Sud, je vous l'annonçais en titre, le président Cyril Ramaphosa a annoncé hier dans la soirée un remaniement en profondeur de son gouvernement avec une dizaine de changements à la tête de ministères pour répondre, entre autres, aux émeutes qui ont touché le pays le mois dernier. Le gouvernement sud-africain, depuis peu, depuis peu, sous le feu des critiques, pour n'avoir pas su anticiper et réagir à temps. Ce remaniement se veut donc une première réponse. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Gérard Onsa, chef d'édition, David Azansou, présentation Clémence Tonouquin. Diaspora FM Diaspora FM en direct de la Fondation Espresse Afrique Sivra de Glodibibit Selby.